salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la planète sur un nouvel épisode de Fallout 9 dans The Daily Dangerous Horizon donc hop voilà on vient de faire le plein nous sommes dans le système Meliae est-ce qu'il y a des choses intéressantes dans ce système ? site d'extraction de ressources dangereuses bah bah alors ah mais c'est loin c'est loin c'est loin c'est chiant tout est loin Auriculus voilà on va là hop on va bien voir avec un peu de bol on peut-être trouver quelque chose finalement une session où il se passe pas grand chose quand même alors hop qu'est-ce qu'on va trouver hop un petit coup de détection quand même on ne trouvera rien dans ce système en tout cas ça c'est certain sauf si sauf si sauf si ah oh que si il faut que j'aille identifier chaque machin ah attendez source de signal non identifié ça fait tellement longtemps chers amis on n'en a pas fait il faut pouvoir aller se venger un petit peu toutes les fois où on en a fait et où on s'est fait eu alors où est-elle où est-elle où est-elle où est-elle où est-elle la voilà ah ah rions ensemble cette fois c'est moi qui vais vous défoncer alors 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 on y est presque on y est presque j'espère alors normalement dans les sources de signal inconnu comme ça non identifié on peut tomber sur tout n'importe quoi j'espère qu'on va tomber sur quelque chose de violent je veux me je veux ma petite dose d'action dans les dangers merde c'est pas trop demandé yo trois vaisseaux un eagle rechercher oh oui attaquez moi pour du thé j'ai encore le thé sur moi attaquez moi casier vierge et là ok what vous voulez m'attaquer pas de soucis et de un allez viens oh voyons c'est mes tourelles qui l'attaque non voilà là c'est mes tourelles qui l'attaque voilà allez au revoir non mais oh bon prochain système parce que là c'est pas drôle l'où c'est tios c'est juste en face c'est parfait hop bon moi je regarde hop alors est-ce qu'on va avoir plus de chance dans ce système est-ce qu'on va avoir un petit peu d'action c'est ça qui m'intéresse sinon donc moi après mes vacances chers amis je vais essayer d'organiser un petit truc avec des viewers sur les danjos hop on va surprofiter du fait que je ne joue pas trop pour commenter à ce sujet et dire ce que vous avez à dire chers amis qu'est-ce que j'entends par là simplement si vous avez la moindre envie de participer à une vidéo avec moi dans les danjos n'hésitez pas à le dire hop alors qu'est-ce qu'on a dans ce système rien du tout c'était génial c'est absolument génial cal non cal c'est là qu'on va aller avec un peu de chance hop ok on y est alors remarque on se fait de l'argent on explore mais bon de là à savoir si c'est véritablement rentable ou non alors alors et bien cal on a pas grand chose si ce n'est ceci bon allons nous amuser là dedans un petit peu faisons un brin de recherche avant hop voilà ça c'est fait on passe l'armement j'espère que vous êtes chauds chers amis ça va chier hop site d'extraction de ressources dangereux on devrait pouvoir trouver quelques petits vaisseaux sympathiques à ce sujet on va mettre hop en mode feu à volonté je ne sais pas à quoi ça correspond ça doit être intéressant dans le cadre d'une attaque dans le dos j'imagine qu'elles me défendent en fait chers amis tout simplement c'est à dire qu'en cas d'attaque elles vont défendre tout simplement mon vaisseau on verra bien ce que ça va donner après tout pourquoi pas alors essayer de se décaler un petit peu de de la position de l'anneau des différents anneaux plutôt ah ça fait tellement longtemps chers amis enfin ça fait pas si longtemps que ça vis-à-vis du live mais ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas refait de ce genre de choses hop en douceur toujours le plus possible à la perpendiculaire de l'anneau chers amis sinon si vous le faites en longeant l'anneau en fait vous risquez d'apparaître à 10 ou 15 km et c'est assez chiant hop on y est presque en douceur tout doucement 5 4 3 2 1 j'ai mal compté tant pis c'est pas grave je pensais que ça allait être bon on n'était pas trop trop loin non plus alors les phares pour éviter qu'on se prenne à un astéroïde hop et ils sont là ça commence déjà un piton Chris Taylor maître recherché alors forcément là l'autre est un fédéral gunship hop hop ça va pas tomber je crois que j'ai passé sur ce coup là qu'il est con tu crois que moi je vais te laisser passer l'ami ok c'est parti inquiète pas je vais pas te laisser ton fuir hop hop bah alors on douille alors boum 100 000 next où est-ce qu'il est le piton le voilà regardez piton contre piton ok il pète déjà des choses tu vas crever la gueule ouverte non je ne crois pas bah alors on tente de savoir ce que j'ai dans ma soute qu'est-ce qui t'arrive monsieur le cobra monsieur le piton pardon ok c'est très bizarre c'est très 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 bizarre je reconnais comment c'est pas le générateur ah il pousse ça y est il va pas te repousser longtemps par contre contact bombe bombe voilà le pet de souris qui m'a attaqué voilà merci tu repasseras qu'est-ce qu'on a d'autre dans la zone comme vaisseau intéressant mais je vois que ça tire ouaille un hader on me dit pas qu'il est en mode combat ah bah si on va essayer de protéger notre copain parce qu'il est potentiellement notre copain vu qu'il s'est fait attaquer le pot hop attend il y a beaucoup plus gros à côté voilà là c'est déjà plus intéressant techniquement waouh ouais j'ai bien compris que ma température était critique ouais ouais c'est bien ça va le faire ça va le faire gardez confiance chers amis non non hop voilà ok donc ça c'est dangereux par rapport à ce que ça nous a rapporté c'est dangereux hop elle est trop loin on cherche un autre système briseau parce que c'est à peu près ce que j'ai j'ai des os brisées pleine puissance dans les hop c'est parti et bah on a pris cher ça fait mal aux fesses ça fait extrêmement mal aux fesses que dire que dire que dire ça fait mal oh t'es trop loin putain c'était nous allons-y oh me fais pas chier me fais pas chier j'ai j'ai chaud j'ai chaud chers amis je joue avec le feu je l'avoue je joue avec le feu bon on arrête on joue sérieusement oh c'est vrai hit damage t'es sûr on profite pour regarder le vaisseau et y'a rien et y'a rien euh keuk je pense qu'on va trouver quelque chose hop on finira bien par trouver quelque chose chers amis wouah on a pris cher on a pris cher quand même c'est d'une violence en plus je ne sais pas du tout comment fonctionne le survolteur de bouclier j'imagine qu'il y a une touche qui y est attribuée et là il y a quelque chose dans le coin 12 000 années-lumière mais c'est pas sérieux ross 991 on va toutes les faire chers amis c'est pas grave avant qu'on se fasse péter la gueule parce que là dans l'état actuel on peut très bien se faire agresser là les gens ils vont s'en donner à cœur joie en tout cas les pnj ils vont s'en donner à cœur joie d'accord elle 3 2 1 et on a quelque chose ici 140 000 mais t'es sérieux ? c'est pas possible le jeu qui veut me la faire à l'envers c'est pas grave on va essayer celui-là c'est pas grave on va tous les essayer hop toujours ça de découvert alors le jeu veut pas que je me répare c'est d'une violence c'est vraiment incroyable c'est parce que j'ai du thé sur moi c'est pour ça quand même classe le vaisseau alors est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus par là un petit coup de chargement de détecteur parce que bon ok est-ce qu'il y a moins loin ? 238 années-lumière déjà ça commence très mal bon allez on va essayer autre chose hey boo avec un peu de bol ça va passer on va bien finir par trouver quelque chose oh putain oh c'est d'une violence c'est d'une rare violence chers amis boom oh le joli soleil blanc on peut y faire le plein c'est cool alors j'ai dit que la planète était cool mais le système est moisi génial mais tout se situe hyper loin Pi on va aller à Pi l'épi c'est joli c'est un oiseau blanc et noir ça vole tout ce qui est brillant je sens que je vais me faire avoir je suis brillant je vole enfin je me fais voler je suis en état catastrophique avec un peu de bol et ici qu'est-ce qu'on trouve ? putain mais c'est pas possible le jeu qui s'acharne doris 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 aide moi doris viens moi on aide je suis en train de crever oh la vache c'est d'une violence j'en pleure de rire heureusement que je suis pas poursuivi imaginez que ce soit des joueurs qui veuillent me buter qu'ils me suivent vous imaginez le nombre d'interdictions que j'aurais pu subir là le temps que je trouve une station et la vitesse à laquelle je me serais défoncé avant d'arriver dans la zone neutre de la station ah ah ça y est on a quelque chose bébé doc et ben c'est là qu'on va bébé doc c'est parti enfin c'est bib dog bib doc je m'en fous ce sera bébé doc hop c'est comme bébé 8 enfin bon je ne dirai rien à ce sujet alors en douceur alors il n'y a plus qu'à espérer que l'orientation de la ponta ne soit pas trop endommagé ah il a rien ah c'est bon on est sauvé on est sauvé ok bon il a rien alors moi ce que j'aimerais savoir c'est comment fonctionne le survolteur de bouclier il doit y avoir une touche certainement il y avoir une touche quelque part qui déclenche le survolteur il faudrait que je la trouve faudrait que je la trouve parce que je ne sais pas du tout comment ça fonctionne pas du tout no ID alors alors on a peut-être qu'il pensait avant de se poser pas bête voilà en douceur en douceur en douceur en douceur en douceur en douceur tout doucement on est bon on est bon on est bon oh putain on est bon ça y est on a réussi à y aller bon il y a plus qu'à réussir à se poser sans se casser la goule hop comme je vais pas vouloir voir l'atterrissage en question enfin l'appontage en question je préfère aller dans les menus et regarder si j'y trouve pas le survolteur de bouclier il va bien y avoir une touche quelque part commande de vol alternative propulsion atterrissage manuel vol d'hiver quai visé non oh putain je vois le truc dissipateur thermique c'est pas ça récupérateur largage couper micro mode micro cellule d'énergie ah est-ce que c'est ça ? non c'est pas ça et bah je vais pas trouver parce que le reste ce sera le bon bah j'irai me renseigner sur internet c'est pas grave bon et bah écoutez les amis on va réparer le vaisseau et on va se laisser là pour cet épisode merci de l'avoir regardé n'hésitez pas à le pouce vériser le commenter le partager et vous abonner rejoint dans la playroom le groupe donc le groupe joueur de la playroom on peut retrouver le lien dans la maillère de la chaîne n'hésitez pas à vous moquer de moi dans les commentaires attention je serais intransigeant euh non 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 je serais pas méchant mais putain j'ai vraiment pas eu de bol sur ce coup là putain combien d'étoiles j'ai pu faire avant d'arriver sur celle-ci quoi oh la violence la violence contact et j'ai que 8000 de primes dans cette zone génial juste pour voir où est-ce que j'avais d'autres primes fédération 116 000 empire 3000 bon ça va encore workers of way bien sûr mais forcément cale d'accord 100 000 160 000 bah il y avait du boulot bon alors réparation quand même on va vérifier hop l'intégrité du vaisseau c'est bon ça a été fait c'est cool génial et est-ce qu'on a gagné un petit peu de crédit avec l'exploration 79 000 bah écoutez on va pas s'en plaindre et bah écoutez les amis on va se laisser là pour cet épisode merci de l'avoir regardé n'hésitez pas à le pouce vérifier, le commenter, le partager et vous abonner c'était marcus bonus dans la playroom à plus pour votre aventure salut les gens c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501